La nouvelle se poursuit jusqu'à 17h. Évidemment, le sujet encore aujourd'hui. C'est la troisième journée quand même consécutive. Il faut dire qu'on en souffre pas mal. La météo. Brigitte, on a hâte d'avoir un petit réplique. C'est la dernière. Oui. Bon. Oui, ça va s'améliorer, notre affaire. Parlons quand même du court terme, parce qu'on a toujours cette veille d'orage violent. Là, c'est pour l'Estrie et la Montérigie. C'est levé pour la région de Montréal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'orage. On parle d'orage violent. Alors, un petit potentiel encore de temps actif pour ces deux secteurs pour les prochaines heures. On demeure vigilant. Alors, ce soir et cette nuit, s'il y a quelque chose de prévu à l'extérieur, on remarque sur le sud, sud-ouest et centre, on a encore ses possibilités d'averse. Un petit risque d'orage également, alors que pour les autres secteurs, ça ne vous touche pas pour les prochaines heures. Demain, de plus en plus confortable. Mais bon, c'est pas instantanément frais. Montréal, on constate quand même qu'on aura 27 au thermomètre et un ressenti 30. Ça va faire du bien par rapport aux 40 qu'on a connus ces derniers jours. Mais quand même, vous dire que c'est encore estival comme sensation. Mais pour les autres secteurs, bon, Rouen-Noranda en passant par Saguenay, en se déplaçant vers l'est, on ne parle plus d'humidex. Ce qu'on voit au thermomètre, finalement, c'est ce qu'on va ressentir. Parlons du week-end. Je sais, l'autre week-end, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'activités extérieures. Pour l'instant, on va surveiller un système qui, dans la journée de samedi, va glisser sur les secteurs vraiment au sud de la province. Il y aura un petit débordement nuageux sur le centre, ni Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, les secteurs un peu plus à l'est. Magnifique journée samedi. Ce système va se déplacer. Ça pourrait toucher encore le sud de la province dimanche et potentiellement lundi. Alors, je sais, vous voyez ce scénario, vous êtes découragés. Genre de système qu'il faudra surveiller. Bon, on pourrait toucher certaines régions plus que d'autres, mais les cantiers de pluie, quand même, pourraient être un peu plus importants. Alors, oui, lundi, la fête de la Saint-Jean, je sais qu'on a beaucoup d'activités au programme. C'est à surveiller. Mais regardez, 19, 24, 22, pas mal plus confortable. On a besoin d'une petite pause. Hop, les 30 de retour. Alors, pour la journée de mardi, et on voit un 20 la nuit. Alors, si vous n'aimez pas ce type de conditions, comme on connaît présentement, vous allez avoir un petit répit, mais ça risque fort bien de se présenter de nouveau, donc, en milieu de semaine prochaine. Alors, portez attention à tout cela. Et on s'en parle demain également. On va surveiller la trajectoire de ce système-là. Peut-être certaines régions seront un peu plus favorisées que d'autres. À suivre. Tu dis souvent, on les prend une à la fois. Quand on voit ce scénario-là, un long week-end, certainement, ma chère. Merci, Brigitte. À bientôt. À bientôt.